20 ans après leur premier album, le bien-nommé 1er volet, la rumeur, emmenée par le duo Ékoué et Amé, fait encore référence dans le paysage du rap français grâce à l'exigence de leur texte, leur droiture et un positionnement social et politique intransigeant. Le père d'Ékoué, diplômé de subdeco, thésard et commissaire au compte, fuit le Togo pour des raisons politiques. Ékoué raconte, il ne vivait qu'avec deux clients, alors qu'avec ses diplômes, il aurait pu gagner plus. C'est comme ça que ma conscience politique est née, en plus des vacances au Togo, où il ne fallait jamais parler du président, où moi on m'appelait Yovo Petit Blanc, et où on me faisait comprendre que je n'étais qu'un petit bourgeois occidental. Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison, à l'écart de tout soupçon, dans ce sombre récit dont personne ne se méfiera. Ékoué, à qui on promettait un avenir scolaire sombre, est aujourd'hui titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, d'un DEA en droit public, d'un doctorat et d'un master à Sciences Po. Ceux qui ont su se projeter plus loin que demain dans l'avenir t'avertissent du danger sur les coups à venir et te disent qu'il n'y a pas pire que ce qu'ils détiennent dans leur stock, aucun rapport avec le doc refourgué par Dédé les doigts de fait. Amé, qu'il rencontre en 1994, incarne une autre histoire. Son père quitte l'Algérie, encore française, pour s'installer dans la région de Perpignan, où il devient ouvrier agricole. Il connaît le racisme et les ratonnades. Mohamed Amé se fait vite remarquer par ses succès scolaires. Il continuera ses études jusqu'à l'obtention d'un DEA de sociologie des médias. Ces mots pleins l'écran, en boucle en grand, des scénacles au plateau, des plateaux aux éditos, ces mots comme l'hymne royal de la fringale des soiles, ces mots cesserent ces crocs. En juillet 2002, dans un fanzine accompagnant leur album, L'ombre sur la mesure, on peut lire un texte intitulé Insécurité sous la plume d'un barbare, publié juste à la veille de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy, à cette période ministre de l'Intérieur, porte plainte contre Amé pour diffirmation publique. Après une procédure judiciaire qui durera pendant 8 ans, parfois qualifiée d'acharnement judiciaire, Amé est finalement définitivement relaxé. C'est la rumeur, quatre têtes à abattre, que les censeurs se rassurent, y'a pas que la mesure qu'on va battre. 2004, plein de haine, même interdit d'antenne, des centaines de détracteurs au cul, que mon son préoccupe, j'y t'sais presse pas éteinte, qui crament dans leurs enceintes, ou dans les plaintes de ses fils de teintes. Assis au banc des accusés, puisqu'absents au banc des priorités, la parole arrachée par les minorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada